Salut, c'est Alex et bienvenue dans D'ivoire Alex, l'émission où je réponds à vos questions WordPress. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Valérie qui me demande comment insérer les mentions légales sur un site. Allez, c'est parti. Alors, pour répondre à ta question, Valérie, en fait, c'est assez simple. Tout ce qu'il faut, c'est créer une nouvelle page dans WordPress. Donc, tu vas dans ton administration, tu crées une nouvelle page, tu l'appelles « Mention légale » et après, tu colles tes mentions légales. Non, je rigole. Bon, bien sûr, pour les coller, il faut les copier quelque part, mais on ne va pas copier les mentions légales d'un site existant. Mais ce que l'on peut faire, c'est tout simplement soit les taper soi-même en fonction des informations obligatoires à saisir sur les mentions légales d'un site internet. Donc, là, j'ai la page ouverte d'à côté, mais bon, comme on est dans un D'ivoire Alex, je ne partage pas vraiment mon écran, mais de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une page sur le site du service public, servicepublic.fr, qui présente tout ce qu'il faut mettre dans ces mentions légales. Donc, je vais vous les lire vite fait. Donc, pour un entrepreneur individuel, non prénom, domicile. Pour une société, raison sociale, forme juridique, adresse de l'établissement, du siège social, et pas une boîte postale, montant du capital social, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone. Pour une activité commerciale, numéro d'inscription, registre du commerce et des sociétés, donc RCS. Pour une activité artisanale, numéro d'immatriculation au répertoire des métiers. En cas d'activité commerciale, numéro individuel d'identification fiscale, numéro de TVA intracommunautaire. Pour une profession réglementée, référence aux règles professionnelles applicables et au titre professionnel, blablabla. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre. Donc, je vous mettrai, bien sûr, le lien. Je ne vais pas vous le lire parce que sinon, ça va durer un petit peu de temps. Mais voilà, en tout cas, si toutes ces informations ne sont pas présentes, vous êtes en risque. Après, c'est dans votre âme et conscience. A vous de voir si vous voulez mettre ou non toutes ces informations. Mais bon, je vous encourage plutôt à les mettre. Sinon, les peines qu'on peut avoir, c'est jusqu'à un an d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales, donc les sociétés. Donc, ça peut beaucoup piquer s'il n'y a pas de mention légale ou s'elles ne sont pas forcément toutes renseignées. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'étais allé sur des sites, je ne sais plus pourquoi, mais c'était des sites de blogueuses. Et je regardais, en fait, s'il y avait des mentions légales et il n'y avait pas de mention légale. Je me suis dit, waouh, j'ai regardé 10 sites. Il y avait peut-être 8 sites qui n'en avaient pas. Et sur les deux autres, il n'y avait quasiment que dalle. Donc, voilà, faites très attention avec ça. C'est quand même très important. Les gens, quand ils vont sur un site, ils aiment voir les mentions légales, les conditions générales d'utilisation, les conditions générales de vente, si vous vous demandez quelque chose. Donc, mettez tout ça dans votre pied de page pour donner un maximum de renseignements. Et ça permet de rassurer, d'inspirer confiance. Donc, mettez tout ça sur votre site. Après, si tu ne veux pas, Valérie, tout écrire toi-même, il y a des générateurs de mentions légales. Il y a notamment Subdellarium. Donc, je mettrai pareil le lien dans la description. Et il y a aussi GetTerms.io, si je me souviens bien, pour pouvoir arriver à générer des conditions, des mentions légales, mais aussi des conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente, des politiques de confidentialité pour tout ce qui est RGPD et pour être en règle de ce côté-là. Donc, voilà, au niveau juridique, il faut vraiment se blinder. Et si tu ne veux pas utiliser quelque chose qui a été généré, enfin, produit via un générateur, tu peux aussi passer par un juriste ou un cabinet d'avocat. Mais bon, là, ça va causer un tout petit peu plus cher. Donc, après, à toi de voir. Parce qu'il faut bien savoir que, en tout cas, en plus sur ce qui concerne les conditions générales de vente, que ça doit vraiment être très, très en accord avec ton activité. Donc, tu ne peux pas mettre quelque chose de générique si ton activité a une spécificité. De toute façon, chaque activité a ses spécificités. Donc, en tout cas, pour les conditions générales de vente, très attention, passe plutôt par un juriste ou un cabinet d'avocat. Voilà, sur ce, c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si, moi, je les ai fait refaire, mes mentions légales sur la marmite, elles ont été fusionnées avec les conditions générales d'utilisation et aussi la politique de confidentialité. C'est tout sur une seule et même page. Bon, ça va me permettre de simplifier un peu le truc. Donc, voilà, pourquoi pas ? Je ne savais pas que c'était possible de tout fusionner. Mais voilà, c'est le cas sur la marmite. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. L'autre chose que je vais vous dire aussi, c'est de vous abonner. Parce que si vous ne l'êtes pas encore, rejoignez tous les abonnés de la marmite. Là, on est plus de 15 000 à présent. Donc, ça continue de grandir tous les jours. Donc, si vous voulez avoir plus d'Ivoire Alex, plus de tutoriels, etc., eh bien, abonnez-vous et puis vous les recevrez en direct à chaque fois que vous serez sur YouTube. Et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501